... Moi, je vous offre de sortir des sentiers battus avec un format de livre qu'on voit très rarement dans le secteur de l'économie et de la finance, la bande dessinée. Première suggestion, HSE, Human Stock Exchange, c'est le premier album d'une trilogie à venir, ça vient tout juste de sortir. Ça dépeint un monde qui vit une crise financière sans précédent, il y a des milliards de gens qui meurent de faim. Mais pendant ce temps-là, il y a l'élite qui s'enrichit parce que des gens s'inscrivent en bourse. Le problème, c'est que les personnes cotées ne peuvent plus vraiment choisir leur vie, les actionnaires les ont à l'œil, disent ce qu'ils doivent manger, porter, avec qui partager leur vie. C'est vraiment une caricature de la société capitaliste poussée à l'extrême et c'est un concept très intéressant. Deuxième suggestion, la série Largo Winch, une de mes séries préférées. C'est une espèce de James Bond de la finance, si on veut. Le 18e tome vient juste de sortir. On découvre dans cette série-là Largo Winch, un jeune qui vient d'hériter d'un conglomérat de 10 milliards de dollars. Mais il cadre mal dans le rôle de PDG, c'est un bagarreur, contestataire, séducteur. C'est une série où on sent vraiment la trame financière. Ça se passe entre des offres d'achats hostiles, des partenariats, des magouilles financières. C'est enlevant beaucoup d'actions, ça se lit en un clin d'œil. Mais lisez d'abord le premier tome parce que les histoires s'imbriquent l'une dans l'autre. Je vous propose deux livres qui nous permettent, je pense, de mieux comprendre l'évolution, l'état actuel du monde dans lequel nous vivons. Tout d'abord, la mondialisation de l'inégalité. C'est un ouvrage très court, d'une centaine de pages à peine. C'est écrit par un ancien économiste en chef de la Banque mondiale, François Bourguignon. Il s'intéresse à ce qui est à première vue un paradoxe. La mondialisation aurait contribué à réduire les écarts de richesse entre les pays en permettant à des centaines de millions de personnes de se sortir de la pauvreté. Mais elle a contribué du même souffle à augmenter les inégalités au sein même des pays. L'auteur nous propose ensuite plusieurs pistes de solutions pour rendre le monde plus équitable. Deuxième livre, « Why Nations Fail », qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français. C'est un livre d'histoire et de politique. Ce sont deux professeurs, de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology, des économistes, qui ont mené des recherches pendant une quinzaine d'années pour en venir à nous expliquer pourquoi certains pays ont réussi et sont devenus prospères, pourquoi d'autres ont échoué et se sont enfoncés dans l'insécurité et la pauvreté. C'est vrai, l'ouvrage comporte quelques longueurs, quelques répétitions, mais je pense que malgré tout, c'est un ouvrage qui devrait contribuer à nourrir votre réflexion sur le rôle des institutions politiques et économiques dans nos vies. Une lecture originale pour le temps des Fêtes, Gangrenne, le deuxième volume de la trilogie du Caucase, écrit par Julia Latinina chez Actes Sud. Alors donc, on nous décrit une petite république du Caucase, une république musulmane, la république d'Avary d'Argonor, qui est située entre la Tchétchénie et la mer Caspienne. C'est une république fictive. On suit deux frères. Le premier est maire de Betchoy, la capitale de la république. C'est un industriel extrêmement riche qui a fait fortune en fabriquant des meubles et des raffineries mobiles qui permettent de raffiner le pétrole brut qu'on vole aux Russes. Également, son frère, qui est un musulman intégriste très violent, un genre de Robin des Bois, si on veut, qui veut s'attaquer à tout ce qui menace la foi musulmane et à tout ce qui menace l'autonomie de sa république. Et au milieu de tout ça, il y a les autorités de Moscou, extrêmement corrompues. Par exemple, ils essaient de vendre le poste de président de la république aux plus offrants et ils soulèvent une faction contre une autre. Donc, ça décrit un milieu qui est complètement corrompu, violent, noir et où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Bonne lecture quand même. Alors moi, ce que je vous propose, c'est la crise pour les nuls. J'en conviens, le titre est à connotation péjorative, mais le contenu, lui, il est fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous parle de la crise financière de 2008. Une crise, évidemment, qu'on vit encore aujourd'hui. On n'a qu'à penser à ce qui se passe, que ce soit en Europe ou encore aux États-Unis. Donc, la crise pour les nuls, je le sais, le titre vous fait rire. Peut-être devriez-vous faire preuve d'humilité pour aller chercher à la librairie mais c'est fort intéressant. Pourquoi? Parce qu'on nous parle des origines de la crise, on nous pointe également à certains responsables et ce qui est également intéressant, c'est qu'on revient dans le passé. Et puis, on nous parle des crises de 1929, des crises également des années 70. Alors, un ouvrage qui vulgarise bien les problèmes financiers et qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Les femmes au secours de l'économie de Monique Jérôme Forget est un livre très bien documenté, ponctué de nombreuses statistiques. L'approche est rigoureuse à l'image de celle qui a occupé les plus hautes fonctions au gouvernement du Québec, notamment celle de ministre des Finances. Monique Jérôme Forget résume la progression, les progrès accomplis par les femmes. Elle déplore le ralentissement de leur avancée. Elle dénonce le club des mecs, le Boys Club. L'auteur propose également des mesures concrètes et pertinentes pour permettre aux femmes de briser le plafond de verre qui entrave leur progression. Théorie économique en 30 secondes de Donald Marron. Eh bien, si mon professeur d'économie m'avait proposé ce livre au secondaire, j'aurais probablement poursuivi mes études en économie plutôt que de me tourner vers les lettres et vers la philosophie. Méfiez-vous du titre qui semble nous annoncer un livre barbant parce qu'en fait, c'est un petit bijou que l'on découvre. Alors, le défi à relever est de taille, présentez chacune des 50 théories les plus connues en 30 secondes. Le lecteur super pressé, eh bien, a en prime un condensé en 3 secondes. Celui qui a le temps de philosopher a droit à une réflexion en 3 minutes. Un excellent exercice de synthèse et de vulgarisation et le tout dans une langue claire et agréable. Alors, on peut le savourer à petite dose ou le dévorer, c'est selon. Sur ce, joyeuses fêtes et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada